Musique J'ai été physicienne, puis maintenant je travaille dans les sciences sociales du climat. Je suis ici en tant qu'activiste, mais aussi en tant que scientifique du climat. Aujourd'hui nous avons eu une action en tant que scientifique d'extinction-rébellion qui se focalise sur essayer de responsabiliser les scientifiques. Nous arrivons dans un avenir qui est tout simplement cataclysmique. Et les personnes qui en ont conscience à l'intérieur des universités, trop souvent ne prennent pas parole en public, ont peur d'être vu comme activiste, ont peur d'être vu comme alarmiste, alors qu'il faut vraiment, vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme. Nous sommes en train de pousser la Terre dans des zones climatiques que l'espèce humaine et que le genre humain n'ont jamais connues. Nous sommes déjà dans cet avenir dans lequel nous ont poussé les industries fossiles en toute connaissance de cause. Nous avons déjà détruit des écosystèmes, il y a déjà des espèces qui sont disparues, il y a déjà des personnes qui sont mortes à cause des impacts climatiques, et tout cela c'est irréversible. À l'horizon de ce siècle, nous allons tout simplement rendre impossible, ou très très difficile, la possibilité d'une civilisation humaine sur Terre. Il faut changer de cap. Et ce changement de cap, ce n'est pas la loi CO2 qui n'est certainement pas suffisante. On n'a plus de temps. Les politiques et les industries se cachent derrière ces délais. Il faut agir tout de suite pour réduire nos émissions d'année en année de 10, 15, 20% le plus possible. On ne peut pas simplement se permettre d'écrire des articles et de penser que le monde va réagir en conséquence, ce n'est pas du tout le cas. Les scientifiques doivent agir en conséquence avec leurs avertissements pour l'humanité. Il faut que nous soyons beaucoup, beaucoup plus bruyants.